Bonjour mes chers élèves. Quelle est la bonne réponse ? Des rouges-gorges ou bien des rouges-gorges ? Des rangs-points ou bien des rangs-points ? Des tire-bouchons ou des tire-bouchons ? Dans cette vidéo, je vais vous présenter des solutions et des règles sur le pluriel des noms composés pour ne plus vous tromper. Ma dette à l'oral farancier. Discipline, langue française. Le pluriel des noms composés. Qu'est-ce qu'un nom composé ? Un nom composé est un nom formé de deux ou plusieurs mots séparés par un trait d'union et qui désigne un seul nom, un seul être ou une seule chose. Exemple, un arc-en-ciel. Donc le mot ici, un arc-en-ciel, est composé de trois mots, arc-en-ciel et qui sont séparés par des traits d'union. Alors, comment former le pluriel des noms composés ? Premièrement, nom composé écrit en un seul mot. Deuxièmement, nom composé de deux noms. Troisièmement, nom composé d'un nom et d'un adjectif. Quatrièmement, nom composé d'un nom et d'un verbe. Premièrement, nom composé écrit en un seul mot. Exemple, un porte-manteau. Donc l'image représente un porte-manteau. Au pluriel, on écrit des porte-manteaux. Alors, lorsque le nom composé est écrit en un seul mot, il s'accorde le plus souvent au pluriel sur le modèle des noms simples. C'est-à-dire, il prend la marque du pluriel, soit x, soit s. Dans ce cas, on ajoute un x à la fin. Des exceptions, un monsieur des messieurs, madame, mesdames. Deuxièmement, nom composé de deux noms. Exemple, un oiseau-mouche. Donc, cette image représente un oiseau-mouche. Au pluriel, des oiseaux-mouches. Lorsque le mot composé est formé de deux noms, ils portent tous deux la marque du pluriel. Donc, ici, le mot composé oiseau est un nom, mouche est un nom. Donc, tous les deux prennent la marque du pluriel. Des exceptions, un timbre-poste, des timbres-poste. Donc, ici, le mot poste, il est invariable. Nous avons deux noms. Donc, le premier mot, le premier nom plutôt timbre prend un s, alors que poste reste invariable. Une année-lumière, des années-lumière. De même, ici, année prend un s, et lumière est invariable. Troisièmement, nom composé d'un nom et d'un adjectif. Exemple, un rouge-gorge. Au pluriel, des rouges-gorge. Donc, l'image représente un rouge-gorge. Au pluriel, rouge prend un s, gorge prend un s. Alors, lorsque le mot composé est formé d'un nom et d'un adjectif. Donc, ici, rouge est un adjectif, gorge est un nom. Donc, tous les deux portent la marque du pluriel. S, s. Des exceptions, une grande place, des grandes places. Une grande rue, des grandes rues. Quatrièmement, nom composé d'un verbe et d'un nom. Exemple, un tir-bouchon. Des tirs-bouchons. Au pluriel, seul le nom qui prend la marque du pluriel. Le verbe est invariable. C'est le verbe tirer. Donc, regardez donc l'image d'un tir-bouchon. Alors, lorsque le mot composé est formé d'un verbe et d'un nom, le verbe reste invariable. C'est le cas ici, tir. Et le nom est variable, au pluriel. Donc, bouchon prend la marque du pluriel. Des exceptions, un chasse-neige, des chasse-neige. Un porte-monnaie, des porte-monnaie. Donc, ces deux mots sont invariables. Alors, vous avez cinq minutes pour faire cet exercice. Bon courage ! Je mets au pluriel un oiseau-mouche, un cache-nez, un couvre-pied, un rond-point. Alors, maintenant, vous allez corriger les erreurs, donc les erreurs commises. Et je vous conseille de voir la vidéo une deuxième fois et de refaire l'exercice précédent pour bien maîtriser la règle. Merci. Alors, correction. Un oiseau-mouche, au pluriel, des oiseaux-mouche. Alors, donc, ce nom composé est formé de deux noms. Le nom oiseau et le nom mouche, au pluriel. Tous les deux portent la marque du pluriel. Un cache-nez. Donc, ce mot composé est formé d'un verbe et d'un nom. Donc, le verbe est invariable. Et le mot nez est invariable. Un couvre-pied, des couvre-pieds. Donc, ce mot composé est formé d'un verbe et d'un nom. Alors, au pluriel, le verbe est invariable. Le nom porte la marque du pluriel. Un rond-point, des ronds-points. Donc, ce nom composé est formé d'un adjectif et d'un nom. Au pluriel, tous les deux portent la marque du pluriel. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501